Journée internationale de la femme oblige, la semaine qui s'achève a été dominée par des conversations autour des droits des femmes. Sur le sujet, différents avis ont circulé sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'animateur radio Claudicia estime que le 8 mars n'est pas un jour à fêter, mais un engagement, un combat à mener tous ensemble pour l'égalité des droits. Avis que partage la journaliste béninoise Falilatou Titi. Toujours sur Facebook, la jeune femme a appelé la jeune féminine à recentrer le combat. D'abord, ce n'est pas une fête. Ce jour n'a pas été instauré pour revendiquer la suprématie de la femme sur l'homme. Il a été pensé pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes dans la société. Réclamons ce qui nous revient avec diplomatie. A cette même occasion, une ONG allemande a interrogé des jeunes filles sur l'avenir dont elles rêvent pour les droits des femmes à l'horizon 2050. Je rêve d'un monde où les filles et les femmes auront leur place, à part entière dans la société, en tant que personne. L'avenir que je rêve pour les filles et les femmes dans 10, 20, 30 ans, c'est de les voir vivre dignement en tant que personnes humaines. Cette semaine, l'annonce du décès de l'ancien premier ministre ivoirien a également produit une honte de choc sur la toile. La disparition d'Ahmed Bakayoko, celui qu'on surnommait AMBAC, a fait réagir personnalités et simples internautes sur les réseaux sociaux dans toute l'Afrique francophone. Dans un message de condoléances publié sur sa page Facebook, le président Patrice Talon a salué la mémoire d'un travailleur acharné, un homme généreux, loyal, multicompatible et un fédérateur. Pour lui, en perdant AMBAC, la Côte d'Ivoire a perdu un dingue-fils et l'Afrique une valeur sûre. D'autres internautes ont également salué le promoteur culturel qui était Ahmed Bakayoko. Il faut reconnaître qu'Ahmed Bakayoko a quand même fait beaucoup pour la culture ivoirienne et africaine en général. C'est pas pour rien qu'on entend son nom à longueur de journée dans les sons africains, surtout, a tweeté une internaute. C'est aussi à l'homme de culture que l'humoriste d'origine nigérienne Maman a tenu à rendre hommage sur Twitter. Il aimait la culture et les artistes. Repose en paix, Ahmed Bakayoko. Condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Terminons ce tout du web sur une note de vocabulaire. Faut-il dire « digital » ou « numérique » ? La Commission d'enrichissement de la langue française a tranché. Le thème anglais « digital » sera désormais officiellement traduit en français par « numérique ». Pour la Commission, le numérique désigne très précisément l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques. Par contre, le mot « digital » utilisé dans la langue française n'a pas du tout la même signification. « Digital » vient du latin « digitalus » de « digitus » qui signifie « tout ce qui touche au doigt ». « Digitalus » de « digitalus » de « digitalus » de « digitalus ».